A 11h50 ce matin, des flammes surplombaient les maisons au croisement de la rue Vatable et Victor Hugo de Pointe-à-Pitre. Heureusement et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'éploré de victime à part quelques sapeurs-pompiers incommodés par les fumées. Un incendie assez impressionnant qui a mobilisé nos moyens ainsi que ceux de la police et également de l'EF afin d'arriver à une extinction que nous sommes en train de terminer. Les 47 sapeurs-pompiers engagés ont pu venir à bout du feu. Ils ont néanmoins été ralentis par quelques problèmes d'électricité mais surtout une propagation très violente. En effet, le feu se serait déclaré dans une maison abandonnée de la rue Vatable mais aurait totalement détruit 10 logements aux alentours. Alors souvent, malheureusement, sur ce type de quartier à Pointe-à-Pitre, on a affaire souvent à des maisons abandonnées en bois qui constituent un potentiel calorifique très important et qui justifie des propagations très rapides. Plus de 40 fonctionnaires de police ont également été mobilisés. Ils ont pu mettre en place un périmètre de sécurité de 150 mètres. Dès notre arrivée, notre priorité a été axée sur l'établissement scolaire Limitrof de Massia-Biel puisqu'il a fallu voir pour procéder à la sortie de l'ensemble des élèves et vérifier qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur de cet établissement scolaire. Pour la ville de Pointe-à-Pitre, c'est encore un coup dur. Les incendies se succèdent. Un incendie, c'est toujours regrettable. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas de blessés dans la circonstance et nous verrons plus tard. Le feu est dès lors circonscrit. L'urgence désormais est de reloger les quelques familles impactées par l'incendie.